Bienvenue sur FICAMIER pour cette deuxième partie du chapitre 3 consacrée à la cohésion des solides ioniques et des solides moléculaires. Alors nous allons repartir de l'interrogation qui était la nôtre au début de la capsule précédente, à savoir ce qui fait, qu'est-ce qui fait qu'un cristal de sel ou un morceau de sucre soit deux entités cohérentes. Autrement dit, comment tout cela tient au niveau macroscopique ? Nous allons mettre en usage deux modèles pour comprendre chacune de ces cohérences. Le modèle du solide ionique et le modèle du solide moléculaire. Chacun de ces deux modèles étant sous-tendu par une liaison ou des interactions différentes. La liaison ionique nous servira à modéliser la cohérence des solides ioniques, alors que ce sont les forces de Van der Waals, les forces en tout pluriel ici, qui vont nous servir à modéliser la cohérence des solides moléculaires. Une partie de ces forces de Van der Waals, une partie importante, sera constituée par ce que l'on va appeler les liaisons hydrogènes. Alors commençons par la cohésion, la cohérence des solides ioniques, comme la fluorine par exemple ou un cristal de sel. Commençons par le cristal de sel. Un cristal de sel est un cristal de chlorure de sodium, comme vous le savez, constitué de deux éléments, les éléments chlorure et sodium. Dans ce cas-là, la différence d'électronégativité entre ces deux éléments est tellement importante qu'il n'y a aucune possibilité qu'il y ait entre eux une liaison covalente, même polarisée. Et du coup, l'élément chlore a capté totalement le doublé de liaisons et est devenu l'ion chlorure, Cl-, alors que l'atome de sodium a perdu totalement un électron périphérique et est devenu l'ion sodium Na+. Nous allons pouvoir comprendre le cristal de sel comme une alternance régulière, un cristal, d'ion sodium Na+, et d'ion chlorure Cl-, chacun de ces ions va engager avec ses voisins des interactions de nature coulombienne, autrement dit des interactions électrostatiques, attractives ou répulsives, et c'est comme cela que nous allons modéliser la cohérence d'un cristal ionique, à savoir par un jeu d'interactions électrostatiques entre les ions qui composent le cristal ionique en question. Ici, les ions sodium Na+, et les ions chlorure Cl-. Pour la formule chimique du solide, comme il faut un ion chlorure pour compenser la charge positive de chaque ion sodium, et inversement, nous allons considérer que la formule chimique du solide ionique chlorure de sodium, c'est NaCl. Alors retenez, au final, que la cohésion des cristaux ioniques est modélisée par l'interaction coulombienne engagée entre les ions qui composent le cristal en question. La fluorine, maintenant, qui est un cristal de fluorure de calcium, le ion fluorure F- est voisinant l'ion calcium Ca2+. Alors vous comprenez que puisque la charge de ces deux ions n'étant pas symétrique, pour avoir au final quelque chose qui est chargé électriquement nul, n'est pas chargé électriquement, nous allons avoir besoin qu'il y ait deux ions fluorure F- pour un seul ion calcium. Et donc, nous pourrons écrire la formule chimique du fluorure de calcium comme CaF2, le 2 étant ici en indice. Mais, de la même façon que pour le fluorure de sodium, la cohésion de ce cristal-là est tout à fait bien modélisée par le jeu d'interaction coulombienne entre les ions fluorure ici et calcium. Passons maintenant à la cohésion des solides moléculaires. Comment se fait-il que des molécules d'eau puissent être assez fortement liées les unes aux autres pour constituer un solide moléculaire ? Comment se fait-il que les molécules de saccharose puissent être si fortement liées les unes aux autres pour qu'elles puissent constituer un solide cohérent, un solide moléculaire qui est en l'occurrence du sucre, un morceau de sucre ? Eh bien, nous allons pour comprendre ça devoir faire appel à un type d'interaction qui a été documenté par le chimiste Van der Waals au début du XXe siècle. Ce dernier a reçu le prix Nobel de chimie en 1910 pour ses travaux sur la liaison ou les liaisons chimiques. Alors, qu'est-ce qu'une liaison de Van der Waals ? Que sont les interactions de Van der Waals ? Eh bien, les interactions de Van der Waals sont aussi des interactions électrostatiques, mais attention, non pas entre charges ioniques, mais entre nuages électroniques des molécules. Du coup, elles existent dès qu'il y a une molécule et donc pour tout objet microscopique neutre. Elles sont donc engagées entre deux nuages électroniques de deux molécules différentes, la molécule 1 et la molécule 2. Elles sont toujours attractives, contrairement aux interactions colombiennes qui peuvent être répulsives. Elles sont de courte portée, typiquement de la taille, de l'ordre de grandeur de la taille d'une molécule, à savoir le nanomètre. Elles sont peu intenses, voire très peu intenses, et elles sont temporaires. Elles durent 10-12 secondes. Et ces dernières peuvent modéliser correctement la cohésion des solides moléculaires, autrement dit de solides constitués au niveau microscopique, de molécules, autrement dit d'objets, d'entités ne possédant pas de charges permanentes. Une application possible des interactions de Van der Waals est de comprendre la façon dont ce drôle d'animal, qui est un gecko, peut s'accrocher sur n'importe quelle surface, même les surfaces les plus lisses qui soient. Et pour le comprendre, il suffit, entre guillemets, de regarder la structure des pattes du gecko. Cette structure-là est constituée d'une myriade de petits cils, de la taille, de l'ordre de grandeur d'une molécule, et chacun de ces petits cils va pouvoir localement interagir de façon attractive avec les molécules même à polaire constituant la surface en question comme les molécules présentes dans du verre. Alors, une partie importante des interactions de Van der Waals va permettre de comprendre la cohésion de la glace ou la cohésion du sucre. Ce sont les liaisons hydrogènes. Les liaisons hydrogènes sont engagées entre l'hydrogène d'une part, lié lui-même à un atome extrêmement électronégatif qui ne peut être que le fluor, l'oxygène ou l'azote, c'est l'atome A ici, et d'autre part, un atome très électronégatif portant au moins un doublé non liant, l'atome B ici. Et cette liaison hydrogène va être symbolisée par une ligne discontinue que vous voyez figurer entre H et B ici, B étant lié au reste de la molécule auquel il est associé. Alors, ces liaisons hydrogènes sont elles aussi attractives, de très courte portée, typiquement le nanomètre, temporaires, 10 moins 12 secondes, mais constituent la plus intense des interactions de Van der Waals. Alors, si nous reprenons le cas de l'eau et des molécules d'eau, vous voyez que les molécules d'eau peuvent engager envers d'autres molécules d'eau au maximum 4 liaisons hydrogènes. Autrement dit, 4 liaisons, ici typiquement HO. Et c'est l'intensité relativement importante de cette liaison hydrogène qui va permettre de comprendre, de modéliser le fait qu'à température ambiante moyenne de la Terre, à savoir 18 degrés Celsius, l'eau, ou les molécules d'eau, vont pouvoir engager des liaisons vis-à-vis d'elles-mêmes suffisamment intenses, suffisamment importantes, pour former de l'eau à l'état liquide. Ce qui n'est pas le cas d'autres molécules de structures similaires comme H2S, par exemple, qui est gazeux à 18 degrés Celsius. Alors, si nous finissons par le solide sucre, le saccharose, nous voyons que le saccharose, de par sa composition, la composition de la molécule, va pouvoir engager vis-à-vis d'autres molécules de saccharose, des liaisons hydrogènes, et c'est ce qui permet de comprendre que les molécules de saccharose puissent former un solide comme un morceau de sucre. A très bientôt sur Figuemia.